La stagnation va très mal à une collectivité. Une collectivité qui stagne, c'est une collectivité qui recule. C'est assez rare quand vous allez se stagner sans reculer. Alors, ainsi va la vie. C'est dynamique, ça bouge. Alors, si vous faites du sur place, perdez du terrain. On n'avait pas... Non, j'ai juste quelque chose à vous demander par rapport. On n'a pas parlé avant rien, mais moi, j'ai regardé hier, c'est la première fois que je me couchais tard comme ça. J'ai regardé le hockey jusqu'à la fin. Puis, tout de suite après... Puis moi, je le regarde en anglais, pour toutes sortes de raisons. En tout cas, après, je suis allée à LCM regarder la couverture médiatique puis de voir comment dans les rues ça se passait. puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça, moi, que suite à une victoire... Bon, là, il n'y a pas eu d'auto de police virée à l'envers comme la dernière fois, mais ce n'était pas facile qu'on tenait tout ce monde-là. C'est spécial comme comportement humain, je ne trouvais pas. Non. Rien de spécial. C'est-tu vrai que dans une foule, l'âge mental des gens regresse, puis il n'y a pas... C'est spécial. Je ne comprends pas. Je pense à ça depuis plusieurs journées. Non, c'est le niveau de frustration commun, collectif. Le niveau de frustration moyen de la collectivité va s'exprimer lors de ce genre d'événement-là. Ça, c'est un prétexte qui permet aux gens de se défouler de leurs frustrations qui n'ont aucunement rapport avec l'événement en cours. Comme les salons funéraires sont des déversoirs d'émotions, de larmes qui n'ont rien à voir avec Coco Labine qui est décédé en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada